Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui sortait une vidéo tous les 6 mois. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur TikTok. Pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, TikTok c'est un réseau social, c'est une application où le but c'est de poster que des vidéos. Il n'y a pas de photos, c'est seulement des vidéos. Sur cette application, il y a plein de vidéos différentes. Par exemple, des vidéos de chat, des vidéos de tuto, des personnes qui font des chorégraphies sur des musiques, des vidéos comiques, enfin plein de vidéos différentes. D'ailleurs, moi aussi je fais des vidéos sur TikTok, mon nom c'est ChefPapDo, si vous voulez jeter un oeil, allez-y et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Je vous mets le lien en description. Et je suis devenu quand même assez accro à TikTok, c'est-à-dire que le soir je vais sur TikTok, je me dis, je vais regarder 2-3 vidéos et je me retrouve à regarder plein de vidéos, je regarde plein de vidéos et je passe finalement 1h sur TikTok. Mais c'est un truc de fou. Il y a un des trucs qui me fait le plus rire sur TikTok, c'est les vidéos de cuisine où des personnes font des ratés, je trouve ça super drôle. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc oui, c'est une vidéo réaction, j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est la première d'ailleurs. Mais j'avais envie de tester ce format-là et vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. J'ai demandé à mon frère qu'il me fasse une sélection de vidéos drôles autour de la cuisine et on va voir ce que ça va donner, c'est parti ! On y va directement avec la première vidéo, on perd pas de temps. Allez, j'ai hâte de voir ce qu'il m'a choisi. Oulah ! C'est une catastrophe ! Déjà, à quel moment tu fais cuire un oeuf directement sur la plaque ? Genre le mec, il n'a pas de poils. Ça, je connais ces gens-là. C'est juste, en fait, ils ont la vaisselle qui déborde, qui déborde, qui déborde, ils n'ont plus de poils et du coup, au lieu de faire la vaisselle, ils se disent tiens, je vais le faire directement sur la plaque, mais c'est sûr que ça allait faire un truc comme ça. C'est un carnage. Alors, elle coupe un avocat. Comment elle coupe un avocat, elle ? C'est pas... Elle coupe l'avocat directement avec le noyau. Oh, 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 oh. Comment elle se complique la vie ? Ah, je suis mort. Elle coupe l'avocat directement avec le goutteau, quoi. Genre avec le noyau, c'est n'importe quoi. Mais après, moi, je comprends parce que les gens qui n'ont jamais cuisiné l'avocat, ils savent pas, ils coupent directement dedans, ils voient que c'est dur, ils forcent et puis voilà, quoi, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait sur TikTok une vidéo de comment enlever le noyau de l'avocat. Troisième vidéo. Qu'est-ce qu'elle va faire, là ? Ah non, ça va s'accrocher, ses cheveux. Ah non, ça va s'accrocher. Dévoile, dévoile, dévoile. Ah ! C'était évident. Quand elle a rapproché les cheveux, là, je l'ai senti, ça allait s'accrocher. Mais après, comment tu veux l'enlever, ça ? Il faut couper les cheveux, c'est pas possible. C'est comme des fois, quand c'est le gâteau, il souffle la bougie et là, ça enflamme les cheveux et tout. Ah, c'est l'horreur, ça. Les pauvres, quoi, les pauvres. Oh, je la sens pas. La poche va se casser. A 10 000, celle-là. Ça m'est jamais arrivé, ça, mais je vois beaucoup de vidéos où les poils se cassent. Mais en fait, ma poile, par exemple, au bout d'un moment, elle bouge, en fait. La poignée se dévise, donc je suis obligé de la revisser. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Je pense qu'elle bouge et quand il la retourne, la poil, elle se casse. Je la sens pas. Ça va pas, ça va, il y a un truc. Il est choqué, le mec. Il est choqué. Il est génial, cette vidéo. C'est pareil que la vidéo d'avant. Les poils qui se cassent, ça arrive hyper souvent. Et là, en plus, il est beau, quoi. T'imagines, ton repas du soir, il est gâché. Le mec, il s'est fait chier à faire une tortilla et tout. C'est fichu, quoi. Le mozzarella, ok, il va les paner, je pense. Il va avoir une dinguerie à la fin, ça va pas marcher. Ça va faire n'importe quoi. Ok, ça a l'air bon pour le moment, ce qu'il fait. C'est pas mal. Ah merde, je sais pas pourquoi ce qu'il s'est passé. Je pense savoir ce qu'il s'est passé. J'ai dû regarder la vidéo deux fois parce que j'ai pas capté. Il y a deux solutions. Soit, elle a mal pané et du coup, le fromage, quand elle a fondu, il est parti de la panure. Mais ce qui m'étonnerait, c'est parce qu'elles ont l'air bien panées. Et je pense que la deuxième solution, et je pense que c'est le cas, c'est qu'en fait, c'était un fromage de très mauvaise qualité. Et du coup, quand elle a fondu, il restait plus rien, tout simplement. C'était un fromage de très, 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 très mauvaise qualité pour que ça fasse ça, parce que vraiment, il est vide, quoi. Il n'y a même pas un peu de fromage. Il est vide, 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 le truc. J'ai jamais vu ça. Ça, ça, ça va flamber. Mais c'était sûr. Si le mec ne sait pas cramer les sourcils et les cheveux après ça, ça lui a fait une déflagration dans la tête. Il a dracaufeu, il est passé par là, il a tout rasé. Je pense que c'était de l'huile qui brûlait. Quand il y a des boules de l'huile qui brûle, il faut surtout pas mettre de l'eau. Et je pense que le mec, il a fait l'erreur à ne pas faire, c'est mettre de l'eau. Quand on met de l'eau dans une huile très, très chaude qui est en train de prendre feu, c'est évident que ça va faire une déflagration parce que l'huile et l'eau, ça va pas ensemble. Donc ça pète de partout. Comment t'expliques ça à ta mère, toi ? Euh, maman, je repeins la cuisine en noir. C'est déjà la fin de la vidéo. On a vu, j'ai vu tout ce que m'envoyait mon frère. Je suis désolé, mais il y a des personnes, ils me fument, quoi. Après, il y en a beaucoup, c'est pas leur faute. Les poils qui se cassent et tout, c'est pas leur faute, les pauvres. Mais il y en a qui le cherchent, comme le mec qui met sa poêle sous l'eau, jamais, mais jamais, il faut faire ça de sa vie. Ils m'ont bien fait rire. Et j'espère que vous aussi, la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez revoir ce type de vidéo, dites-le aussi en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501